4, 3, 2, 1 Tu veux percer le secret de l'univers Tu n'es pas faite pour garder les pieds sur terre Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure Où proue le futur Pour ces vers infini Avec Team Galaxie Y'a le loup de tas Non rien, non rien, dit ta sonne On a peur de moi Tu parras demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour jeunes gens Venez rendre visite à l'arcade vidéo de Galaxie Et découvrez tous nos nouveaux vaisseaux virtuels A bientôt Tu peux me dire ce que ça peut bien être cette espèce de machin ? Oui C'est un canon à petits génies suballergiques On va trouver comme ça, ça fait un mois qu'ils travaillent dessus C'est précisément un faisceau à particules subatomiques, Josh Et je vais être le premier scientifique qui va parvenir à percer la matière la plus dense de tout l'univers Ouais ! Quoi, ta tête ? Voici un échantillon très rare provenant d'une naine blanche On prétend que rien ne peut la pénétrer Et bien tout ça est sur le point de changer Ajustez vos lunettes et préparez-vous à voir l'histoire se dérouler sous vos yeux Un, trois, deux, un Oh ! Oh non ! Arrête ! Génial ! Je veux un canon subatomique à confetti où l'histoire se déroule sous nos yeux la prochaine fête Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre sur l'étude des civilisations extraterrestres Notre destination sera le monde exotique de Klaxstof Voilà, je me suis permis de préparer différentes cartes au cas où vous voudriez qu'on s'en serve pour le cours Oh, 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 bret Quand j'ai suggéré que nous allions expérimenter certains suspects de Klaxstof Euh, voilà à quoi je pensais Les Klaxstofiens se servent d'une flamme pour faire fond de délicieux ingrédients Et trempent ensuite des brochettes dedans Oh, oh, oh Ça va être bon ! Oh, je pensais que nous allions étudier leur nouvelle théorie sur la physique solaire Pas leur approche de la fondue Je ne connais pas de physique solaire qui soit aussi goûteuse que ça Qui veut tenter une approche culinaire de Klaxstof ? Salut, Seth ! Je me demandais si par hasard tu voudrais pas faire équipe avec moi pour la fondue Eh, désolé Kiko, Seth cuisine avec moi Oh, ah oui, je comprends Évidemment, eh ben alors peut-être la prochaine fois Oh, déjà de retour ? Ah, Seth n'a pas dit un seul mot et j'ai la tête qui tourne Il doit cacher quelque chose derrière ce look absolument irrésistible Je suis certain que le principal va parfaitement le comprendre C'est vrai quoi, Galaxie est un institut d'études supérieures Pas une pitoyable salle de jeu Je tiens à envoyer un message fort Tout le monde doit rassembler ses forces pour changer les choses ici Oh là là, quelle véhémence Oh, Brett, alors, qu'est-ce que vous pensez de mes nouveaux rideaux ? Ils envoient un message très très fort, c'est sûr C'est ce que je pense également Pierre, puis-je vous être utile, Brett ? Non, je suis content de savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour élever le niveau des études de Galaxie Qu'est-ce que j'espérais ? Personne ici ne se consacre au développement de ces connaissances universitaires En faisant une recherche sur les signes de vie intelligente dans l'univers parce qu'on ne les trouve certainement pas, Galaxie Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une espèce de message codé Ça y est, j'ai trouvé ! Bienvenue au lobe frontal, une société secrète vouée à la recherche de la sagesse, de la connaissance et de toute activité intellectuelle Voilà exactement mon domaine Super immédiat Voyons si les modifications que j'ai apportées à l'oreillette fonctionnent Lancement mode détection Recherche de la plus forte concentration d'ondes de cerveau ultra développées dans le secteur En dehors de moi, bien sûr Oh, ces trucs-là sont pas répertoriés Déterminez le cap Système de contrôle d'adérissage à activer Voyons un peu ce qui se passe quand... De l'humour intellectuel Que cherchez-vous, Terrien ? Je voudrais faire partie du lobe frontal Plutôt développé pour un humain Malheureusement, notre scanner dit que vous n'avez pas à notre niveau Allez, bonne journée Attendez, peut-être que votre sonde a besoin d'être calibrée Réessayez Bonjour Bienvenue, jeune humain au beau crâne chez les repus Je vous appelais Brett Bien sûr, mais comment vous connaissez mon prénom ? Enfin, oui, des scanners Je suis Synapse et nous sommes le lobe frontal Une société secrète vous à la recherche De la sagesse, de la connaissance, de toute activité intellectuelle, je sais C'est un honneur d'être ici parmi vous Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement ici ? Nous nous consacrons à différentes expériences de stimulation cérébrale Telles que la réinvention de la roue virtuelle Je peux ? C'est très intéressant comme concept Je me suis beaucoup amusée à travailler dessus Est-ce que c'est que ça ? Vous n'avez jamais joué à greffer un appareil cérébospinal sur une forme de vie inférieure ? Cette forme de vie primitive me rappelle deux ou trois élèves avec qui je suis à l'école Les imbéciles Oh là là, ça doit être l'endroit le plus sympa de tout l'univers Eh bien, en fait, ce serait la septième lune de Kroonlap Géothermiquement parlant, bien sûr C'est très simple ! Bonjour, la patrouille de l'espace salue le vaisseau extraterrestre d'origine inconnue Coupez vos propulseurs, nous allons procéder à l'arraisonnement C'est absurde, nous sommes un vaisseau pacifique Comment c'est les malheures dilatoires ? Vous croyez que c'est une bonne idée ? Vous n'avez pas confiance, c'est uniquement raison de notre intelligence supérieure qu'il se permet de nous harceler Ça arrive tout le temps Attention, ceci est notre dernier avertissement Restez où vous êtes, nous neutralisons votre système de propulsion Laissez-moi régler ça Puis-je savoir quel est le problème, monsieur l'agent ? Pourquoi le système d'identification de votre vaisseau n'apparaît-il pas ? Alors écoutez, monsieur le simple d'esprit Nous sommes un vaisseau scientifique et en vertu de la section 293, article 414 du code intergalactique Nous ne sommes pas tenus de nous identifier Je ne suis pas au courant de cet article Oh, très bien, tout à fait, monsieur Désolé pour le dérangement, mais la prochaine fois, on vous interpelle Espérons qu'il n'y aura pas de prochaine fois Sinon, je connais quelqu'un qui va se retrouver en train de patrouiller au fin fond du secteur Zéla Oh, très finement joué, Brett Malheureusement, nous devons retourner travailler Extrayer leur QI, on va les jeter dans le prochain trou noir Encore mieux, tiens, créer un trou noir pour accélérer le processus Nous sommes très impatients de vous revoir, Brett Oh, et moi alors ? Si vous saviez comme c'est bien d'être en compagnie d'amis aussi intellectuellement stimulants Mais vous pouvez pas rentrer là-dedans, bien que votre intelligence soit considérable Vous n'avez pas encore le niveau requis pour entrer dans cette pièce Peut-être un de ces jours ? Peut-être bien Mais en témoignage de notre appréciation collective Oh non, c'est pas vrai ! J'ai un tel honneur pour moi ! Tu vas ! Alors là, je suis complètement perdue C'est presque comme s'il brouillait mon radar Pourquoi est-ce que Seth est tellement... Mystérieux ? Oui, mystérieux ! Pourquoi il est comme ça ? Il est sûr de lui, il est beau, mais je ne l'ai jamais entendu parler, pas une seule fois Son silence est une réelle énigme ? Oui, c'est ça Je vais résoudre l'énigme de Seth même si je dois y laisser ma peau Oh, comme je suis maladroite ! Eh ben, il te fait craquer Il ne veut pas craquer, il m'obsède, c'est pas la même chose Bah, t'étais passé où ? Me ressourcer en compagnie de mes pères En compagnie de tes pères ? T'es même pas en colère après la pagaille que j'ai mise dans la chambre Quoi ? Oh, je vais pas te reprocher tes défauts Être intellectuellement inférieur, c'est pas un crime Rassurez-moi, je vous dérange pas au moins bien Bref, il faut que j'utilise ton ordinateur pour une analyse ADN Tu vas faire ça toute seule ? T'es sûre que tu vas savoir t'en servir ? Oui Alors, il suffit de faire une seule chose C'est appuyer sur Entrée Dis, t'as une raison particulière pour t'adresser à nous comme si on était des gros ballons ? Tu veux dire Bali ? Le pluriel de Balot, c'est Bali C'est ça Bon, et c'est quoi cette attitude ? Ne faites pas chauffer vos petits cerveaux pour rien Et je dis bien petit, je vous prie de m'excuser Je dois aller m'occuper de problèmes intellectuels urgents Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors là, je comprends rien Comment ça ? Il n'y a rien du tout, pas d'antécédents familiaux, pas de problèmes d'école Juste un de ces spécimens de salive les plus parfaits que cet ordinateur ait jamais analysé Hé Kiko, regarde ça, t'as déjà vu ce genre de pins ? Ouais, c'est un truc d'intellectuel, Brett pourrait porter ça Il faudrait ajouter un ruban arc-en-ciel qui sort du cerveau, ce serait mieux T'arrête ton délire, je l'ai trouvé dans le placard de Brett, ça dit quelque chose ? Non, mais je parie que ça doit sûrement avoir un rapport avec la nouvelle attitude de notre petit Einstein Voyons si on trouve quelque chose sur les archives de Galaxie On scanne, on scanne, on scanne ! Ah, il est là, tais-toi C'est l'emblème d'une société secrète de super extraterrestres intelligents, le lobe frontal Ah, probablement une bande d'intellos qui se trite sur les neurones ensemble ? Ah, et pas seulement, ils sont sur la liste des dix premières menaces de l'univers établi par Galaxie Pourquoi ? Parce qu'ils veulent dominer la galaxie en débarrassant l'univers des formes intellectuelles inférieures Ah, le truc habituel Comment est-ce que Brett se retrouve mêlé à cette bande de cérébro-égocentriques ? Mystère, mais on a intérêt à le trouver rapidement si on ne veut pas le regretter Tu le veux, non ? Ouais, je me sens déjà très intelligente Eh, vas-y, essaie Coucou, les amis Ah, mais vous nous avez fait peur C'était pas mon intention, tout va comme vous voulez Ah, il semblerait que le condensateur neurale ne marche pas, c'est à ni rien comprendre Je peux peut-être vous aider Nous apprécions votre geste, mais cette technologie dépasse de loin vos capacités Vous pouvez essayer Brett, le lobe frontal est très impressionné par votre virtuosité intellectuelle Et nous serions heureux que vous collaboriez à notre grand projet Oh, vous voulez dire que je suis parvenue au niveau suivant ? Pourquoi ? Oh, bah oui, bien sûr que vous êtes arrivés, bravo Nous vous introduisons ici, même membre du lobe frontal C'est le plus beau jour de ma vie Et nous sommes fiers de vous, etc. Allez, on va bosser Super ! Bienvenue dans l'hémisphère des lumières collectives Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas, plutôt ? Cette chambre combine nos intelligences collectives De sorte que nous puissions résoudre les problèmes de l'univers J'ai toujours voulu mettre mon cerveau au service d'une grande cause Eh bien, il est enfin l'heure de prendre la place qui le revient dans l'histoire Je te le demande au hémisphère des lumières collectives Quelle est la meilleure façon de se débarrasser de la plus grande menace de l'univers ? Réponse En utilisant un faisceau à particules subatomiques en expansion Une recréation de la théorie du Big Boom ! C'est très ingénieux, nous l'appellerons l'onde cérébrale Et maintenant ? L'hémisphère récolte toutes nos lumières sur le sujet Et reconfigure le système d'équipement du vaisseau pour mener à bien notre projet Cap sur 7,9, Orange 2,12, on vole Cherche le Defender de Brett Ah, je l'ai capté, ça y est Bon, maintenant espérons que le lobe frontal ne soit rien d'autre qu'un club d'échecs intergalactiques Yé-ha ! Ça se tord vers Yé-ha ! C'est bon, j'ai un signal Des intrus pénètrent notre espace aérien On teste le faisceau à particules subatomiques ? Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé un énorme vaisseau en forme de cerveau droit devant Pour une société secrète, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil Oh, ben qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils nous tirent dessus ! T'inquiète, je vais les éviter Je vais voir si je peux arriver à détruire leurs canons Voilà Je comprends pas, c'est comme s'ils arrivaient à anticiper tous mes mouvements Et boum ! La boule ? La boule de quoi ? Euh, une boule d'énergie aubergine ou peut-être rouge-violette provenant du vaisseau cerveau qui se dirige vers nous Elle va plus vite que le hornet ! Il faut pousser le bouclier ! Oh, je vais essayer d'amplifier la force du bouclier ! J'espère que ça va marcher ! Ça marche pas, on va se retrouver pulvérisés jusqu'à Galaxie ! Croise les doigts ! Ah, excellente initiative ! Maintenant, allons chercher Brett et neutralisons ce truc avant que ça fasse d'autres dégâts Bien, nous avons survécu au rayon destructeur, maintenant le problème est comment entrer ? Oh, ça s'est bien vu ! Mais il est quand même très laid, ce Pini Hé, le Kernstein ! Fini la pièce ! Jolie ta robe de chambre ! Ils la fournissent avec les pantous ou est-ce que tu dois les gagner ? C'est pour la remise des diplômes ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous voyez pas que je suis en pleine séance importante ? Oh, c'est drôle ! Nous aussi, on est en plein milieu d'un important truc subatomique et on a failli être réglés en poussière ! Mais de quoi est-ce que tu parles ? Des potes intellos sont en train de couver un plan diabolique ! Mais vous êtes complètement à côté ! Synapse, expliquez-le ! Ils ont tout à fait raison sur ce point, j'en ai bien peur ! Mais comment ça ? L'onde cérébrale subatomique est conçue pour anéantir la plus grande monace de l'univers ! Ceux qui sont intellectuellement inférieurs ! Mais c'est pratiquement tout le monde, y compris Josh et Kiko ! Surtout, Josh ! Hé, gardez vos remarques pour vous, capitaine Cervelle ! Vous vous êtes servi de méconnaissance sur les faisceaux à particules subatomiques pour votre horrible plan ! Ah, ça, je le supporte pas ! Vous vous repentirez d'avoir fait ça, bret ! Euh, je sais pas ce que ça veut dire, repentir... Repartir, oh non, repentir... Vous voyez ? Euh, on restera avec plaisir à se chamailler, mais malheureusement, on a un rendez-vous sur Terre ! Sagen Luthor, je vous présente le lobotomiseur ! Non, c'est ça ! Le plus grand cerveau de l'univers n'est pas capable de créer autre chose qu'une espèce de grand marquette ! C'est ça, oui ! Il faut qu'on les sorte de là, eux aussi ! On va revenir les chercher, je te le promets ! Regardez ! Oh, c'est pas bon signe ! Qu'est-ce qu'il y a ? L'onde cérébrale revient à toute allure vers le vaisseau-cerveau, comment c'est possible ? C'est la façon dont Synapse a formulé sa question, la plus grande menace de l'univers, c'est le lobe frontal ! Tu peux pas être un peu plus clair ? L'onde cérébrale est en train de revenir pour anéantir le lobe frontal ! Un acte prévu, dans 20 secondes ! Hey, il sait pas faire la différence entre eux et nous ! Non, il faut qu'on évacue ce vaisseau tout de suite ! Dans 19 secondes ! On est séchus ! Mettez en place le lancement du lobe de sauvetage ! Oh, t'as y a eu le temps plus ! Oh, ça m'étonnerait ! Vous allez voir ! Une fois de plus, nous prouvons que nous sommes plus intelligents, que c'était rien, qui ont un petit poids dans la tête ! Un acte prévu dans 11 secondes ! Faut y aller ! Prête ! Fais sauter la trappe de la cale ! On recueillera les prisonniers de même que le lobe frontal dans le hornet ! D'accord ! Dans 9 secondes ! Oh ! Propulseur enclenché ! Le compte est bon, Brett ! On rentre à la maison ! Ouais ! Defender numéro 1 ! En approche, autorisation d'atterrir ! Ils sont vraiment incroyables ! Alors ? Eh bien, les prisonniers du lobe frontal ont été libérés ! Et en ce qui concerne nos intellos de malheur ? Ils ont été condamnés à fournir une assistance technique dans une usine d'ampoule aux confins de la Galette ! Arrête ! Quand je repense à ce cerveau sur pattes, je suis désolée de la façon dont je vous ai traité ! Je m'affiche que vous ayez un culi élevé ou assez bas dans le cas de Josh ! Inutile de le mentionner ! Je suis désolée d'avoir bousillé ton espèce de canon à particules, j'ai pas été assez sensible à tes recherches ! Eh, Chico ! Ne te redonne surtout pas, il y a ton prince charmant qui arrive ! Oh, je ressens qu'il est même en courant que je suis en vie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Seth ! J'étais en train de me demander si jamais ça te dirait de sortir avec moi ! Enfin, rien de sérieux, surtout, je voudrais pas te forcer ! Sans blanque, j'allais demander la même chose, mais j'économise ma voix, je la réserve pour ma future carrière de chanteur ! Ok, ça roule pour moi ! Oh ! Ah, tu es chanteur, comme moi ! Je pense pas que quelqu'un puisse chanter comme Chico ! En tout cas, espérons-le ! Qui aurait cru que Seth était aussi doué pour les mots ? Amusez-vous bien, vous allez faire des chansons super, tous les deux ! Sous-titrage ST' 501